OK. Donc, comme je disais, implication, engagement, concept et mesure. Et pour commencer tout ça, déjà, je disais que j'étais enseignant-chercheur en psychologie sociale. Le premier point très rapide, c'était peut-être de commencer par expliquer ce que c'est rapidement que la psychologie sociale. On n'est pas forcément tous familiarisés avec cette discipline. Quand je parle de psychologie sociale, les gens qui n'ont jamais entendu parler de psychologie sociale leur vie, ils s'imaginent que c'est la psychologie du travail social ou des choses dans ce genre-là. La psychologie sociale, c'est une discipline qui se réfère à un champ spécifique, qui occupe une place spécifique dans le champ de la psychologie, et qui consiste à essayer de comprendre et expliquer comment les pensées, sentiments et comportements des individus sont influencés par la présence imaginaire, implicite ou explicite des autres. Ce qui nous intéresse dans le champ de la psychosociale, c'est d'essayer de comprendre l'individu au travers finalement de son interaction avec autrui. Avec autrui, au sens large, ça peut être l'individu qui est dans la même pièce, comme ça peut être autrui et la manière dont on l'intériorise en nous, les normes qui nous viennent et qui viennent régir notre rapport avec les autres, avec la société. Ça peut être notre rapport aux médias, par exemple, aux différentes sources d'informations qui nous entourent. C'est vraiment un autrui au sens large. Et ce qui va nous intéresser en psychologie sociale, ça va être, en partie, puisqu'en fait c'est un peu restrictif, l'impact de cet autrui sur l'individu. On peut également s'intéresser finalement à l'impact de l'individu sur autrui, aux interactions qu'il élit, etc. Il y a différents niveaux finalement sur lesquels on va pouvoir se focaliser. L'individu lui-même, la dyade, le groupe, la société, même si on pourrait m'opposer, et c'est tout à fait vrai que d'autres disciplines sont davantage focalisées justement sur l'étude des grands ensembles sociaux. Mais il arrête que certains psychologues sociaux viennent se frotter à ce niveau d'explication-là aussi. Alors, ça c'est pour le cadre très général. Maintenant, pour attaquer vraiment le sujet en question, la première chose, dès lors qu'on commence à s'intéresser à la question d'engagement, de motivation, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de termes qui viennent. Alors là, j'ai essayé d'utiliser les synonymes que j'ai pu trouver en français, mais c'est vrai que c'est souvent plutôt en anglais qu'on les voit, mais engagement, motivation, implication, investissement, des termes qu'on peut utiliser de manière un petit peu indifférenciée et que les chercheurs même parfois utilisent de manière indifférenciée. Et la question, c'est de savoir, mais est-ce que ça renvoie à la même chose ou est-ce que ça renvoie à des choses différentes ? Et en fait, ça renvoie à des choses différentes, même si les termes peuvent être considérés comme des synonymes, il renvoie à des concepts qui, les uns vis-à-vis des autres, sont différents. Voilà, il renvoie à des mesures, à des conceptualisations, à des modélisations qui ne sont pas les mêmes. Un premier ensemble, dans tout ça, et je passerai assez vite parce que je ne pense pas que ce soit forcément le centre d'intérêt principal, un premier ensemble d'application de ces concepts ou du moins de conceptualisation justement autour de l'engagement s'inscrit dans le domaine de la psychologie du travail. On va trouver justement différents concepts comme le work engagement, job involvement ou organizational commitment. Et tous ces concepts-là vont renvoyer de manière plus ou moins éloignée à cette problématique d'engagement et d'implication. Alors, c'est assez intéressant malgré tout de les voir parce que même s'ils sont appliqués ici au domaine du travail, il peut être pertinent parfois de dire, tiens, cette conceptualisation-là, où les dimensions qu'on va attribuer à ce concept pourraient également et finalement venir caractériser d'autres phénomènes appliqués à d'autres champs que le travail lui-même. On verra que ce n'est pas forcément toujours possible malgré tout, mais très rapidement, commençons peut-être déjà par l'engagement au travail, work engagement, qui est défini comme un état affectivo-motivationnel d'accomplissement positif et persistant. En gros, ou en d'autres termes, le fait de bénéficier d'une forte énergie positive conduisant à s'investir dans son travail. Donc, on est ici sur un état qui favorise la motivation et qui va être la combinaison de vigueur, d'absorption dans le travail et du fait de ce dédication, je n'ai plus le terme en français, mais vraiment de se dédier à son travail. Donc, on voit par exemple dans la mesure qui existe et qui a été validée en français du concept et qui donne une bonne indication, quand même fois, de la manière dont il est défini. Ça va être des choses qu'on va évoluer en demandant aux gens s'ils débordent d'énergie pour leur travail, s'ils trouvent que faire ce métier est stimulant, s'ils sont fiers du travail qu'ils font, s'ils sont contents lorsqu'ils sont captivés par leur activité, s'ils sont complètement absorbés par leur travail, etc. On va voir que de manière assez proche, et d'ailleurs ce concept de work engagement qui apparaît en 2001 s'appuie en partie sur cette première conceptualisation-là, on va avoir également le concept de job involvement qui a été développé par CanGo en 1979, où là, on va définir ça comme une identification au travail, le travail étant ici considéré comme une activité qui vient satisfaire les attentes des individus. En gros, on est sur une relation intrinsèque, qui est vraiment liée à une motivation qui est interne à la personne, et selon laquelle l'individu impliqué va trouver son travail motivant, stimulant, va être impliqué dans son travail en général, dans les activités que ce travail implique, et dans l'organisation elle-même qui héberge ce travail et cette activité. On va avoir un individu impliqué qui va aussi s'engager davantage dans les relations professionnelles avec ses supérieurs, avec ses subordonnés, s'il y en a, etc. Là encore, j'ai mis des exemples d'échelles sur les quotaires. Alors, c'est peut-être petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais à chaque fois, les références qui présentent ces outils et leur validation française seront mises dans le dossier que je partage à la fin. Donc, vous pourrez avoir accès aux questionnaires, puis aux consignes de cotation, de calcul de ces outils à chaque fois. Et là encore, on a une échelle qui, à la base, est en 15 items, mais on a 5 items qui sont là et qui sont plutôt ici pour distraire les participants. On a vraiment 10 items qui valuent clairement le job involvement. Et ça va être la plupart de mes objectifs personnels sont axés sur mon emploi, je me sens généralement détaché de mon travail. Donc, on a des items comme ça qui sont inversés. Je vis, mange et respire pour mon travail, etc. Et enfin, pour finir sur ces éléments liés à la psycho du travail, on va avoir l'engagement organisationnel. Et ici, on voit que la distinction est un peu plus claire puisqu'on parle d'un attachement émotionnel de l'individu, mais à l'organisation. C'est plutôt le lien avec le travail ici. Et quand on parle d'attachement émotionnel, on parle finalement d'émotions et d'attitudes positives qui vont finalement découler d'une adéquation perçue entre l'organisation, ou du moins les valeurs portées par l'organisation, et les valeurs de l'individu et ses propres intérêts. Ici, par contre, vous voyez que par rapport aux conceptualisations qu'il y avait avant, on était plutôt sur des déterminants plutôt internes, intrinsèques, j'aime ça, ou je suis attaché à mon travail. Ici, on est sur un concept qui renvoie davantage à des circonstances extrinsèques. C'est-à-dire que cet engagement-là, il ne va pas être vraiment dépendant de l'individu, il va être surtout dépendant de l'organisation et de ses caractéristiques. Et là encore, on a une échelle qui permet d'évaluer ce type de concept, où on voit qu'on se centre davantage sur l'organisation. Je serais très heureux de finir ma carrière dans cette entreprise, je me sens membre à part entière de cette entreprise, cette entreprise a une grande signification pour moi, etc. Donc voilà pour ces différents éléments qui sont en lien plutôt avec la psycho du travail. Ce qu'on peut voir ici, dans ces trois concepts, malgré tout, c'est que oui, ils sont très liés au contexte de l'individu, au travail, mais il y a une base plus générale qui les sous-tend. On a vu, le terme apparaissait finalement à chaque fois de manière plus ou moins explicite sur chacune des diapos, mais on a le concept de la motivation qui se trouve derrière tout ça, qui est un concept beaucoup plus général et qui là, pour le coup, peut peut-être intéresser davantage puisqu'il va pouvoir s'appliquer de manière plus ou moins indistincte à toute une gamme, même voire même, puisque c'est comme ça qu'il est conçu, à l'ensemble des comportements réalisés par les individus dans différentes situations. Pour être plus clair à ce niveau-là, qu'est-ce que la motivation ? Alors, certains auteurs comme Valéron et Thiel, Valéron qui est un des grands chercheurs sur la motivation, vous diront qu'analyser la motivation, c'est analyser les facteurs internes et externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. On reviendra sur ces histoires de distinction entre facteurs internes et externes ensuite qui sont essentielles dans la compréhension de la motivation, mais globalement déjà, pour clarifier ça, en des termes beaucoup plus simples, étudier la motivation, c'est étudier pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Alors, on se dit en des termes simples, mais en fait, ce n'est pas si simple, puisque dans la mesure où la question détermine pour une grande part la réponse qui lui est donnée, il suffirait juste de demander aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font, ce n'est pas si simple que ça. Et d'autres auteurs, Dessi et Ryan, pour le coup, vous diront qu'en fait, étudier la motivation, c'est d'une part déterminer les besoins d'un organisme, d'un individu, et d'autre part, saisir les processus et les structures qui lient ces besoins à des comportements. Donc là, on complexifie un petit peu les choses, mais c'est vraiment, et c'est l'une des idées fondamentales, on va le voir juste après, qui adhère à cette conception de la motivation, notamment chez Dessi et Ryan, c'est qu'on a des besoins, des besoins qui seraient fondamentaux, voire même universels, que ces besoins, on cherche à les satisfaire, et qu'en cherchant à les satisfaire, on va réaliser des comportements, mais chercher à satisfaire ces besoins suppose un certain nombre de processus internes, psychologiques, qu'il conviendra de saisir si on veut comprendre ce qui lie finalement la volonté de satisfaire ces besoins au comportement qui est réalisé par la suite. L'ensemble déterminerait donc ce qu'on appelle la motivation. Justement, il y a eu différents auteurs qui se sont intéressés à la motivation, il y a différents, comment dire, spectres, ou du moins, il y a différentes perspectives d'approche de la motivation. En psychosociale, l'une des plus répandues, celle sur laquelle on s'appuie le plus souvent, ça va être la théorie de l'autodétermination qui a été proposée par Desirian, et qui repousse sur différents principes de base, que j'ai commencé à expliquer finalement juste avant, l'existence, selon ces auteurs, de besoins fondamentaux. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont proposé comme ça, on a besoin de ci, on a besoin de ça, il s'appuyait déjà sur toute une lecture qui a été réalisée sur l'étude des besoins et qui fait rejérir globalement qu'on a différents besoins qui peuvent être considérés comme fondamentaux. Un besoin de compétence, un besoin d'autonomie et un besoin d'appartenance sociale. Donc, des besoins où on va avoir se sentir autonome, libre de faire ce que l'on souhaite faire, compétent, avec un certain sentiment d'auto-efficacité et un besoin d'appartenance sociale, d'avoir des relations avec les autres, d'être inclus, d'être inséré. Et on va chercher activement à satisfaire ces besoins. Alors, petite digression ici, ces auteurs postulent qu'on a ces trois besoins fondamentaux qui expliquent la motivation, mais dans l'ensemble de la psychosociale, il y a tout un tas d'autres besoins qui ont été étudiés et qui sont considérés comme fondamentaux. Le besoin d'estime de soi, par exemple, ou le besoin d'avoir une existence qui fait sens sont également considérés par d'autres auteurs comme fondamentaux. Mais à la base de la motivation, en tout cas, on aurait ces trois-là. Alors, les individus cherchent activement à satisfaire ces besoins qui vont d'ailleurs favoriser l'autodétermination, c'est-à-dire le fait de faire les choses pour des justifications le plus internes possibles par plaisir, par goût, par intérêt personnel. Et dans cette perspective, tout ne repose pas que sur l'individu et l'environnement va être un facteur important et il peut être autant une contrainte et venir s'opposer finalement aux actions qui sont entreprises par les individus pour satisfaire le besoin, comme il peut être facilitateur de ces comportements. Et du coup, pour bien saisir la motivation, on ne va pas seulement se focaliser sur l'individu, mais selon la théorie de l'autodétermination, on va devoir considérer l'individu comme étant en interaction avec l'environnement. Et dernier principe de base, l'idée qu'on a une distinction entre motivation intrinsèque et extrinsèque que je vais détailler par la suite, mais qui déjà globalement repose sur l'idée qu'on peut être soit motivé pour des raisons qui nous sont propres, qui nous sont internes, c'est-à-dire la motivation intrinsèque, le plaisir, l'intérêt, ou pour des justifications externes qui sont diverses et variées, les plus classiques étant l'obtention d'une récompense ou l'évitement d'une punition, par exemple. C'est les motivations extrinsèques, externes par excellence. Et donc, être autodéterminé, c'est être finalement soumis à une motivation intrinsèque où on va s'engager du coup ici par intérêt et plaisir. Alors, la théorie d'autodétermination, ce qu'il convient de savoir, c'est qu'en fait, c'est l'agrégat d'un ensemble de petites sous-théories. La première, c'est la théorie des orientations de causalité. On a des noms un peu complexes à chaque fois, mais qui envoient des choses relativement simples. Une des bases de l'autodétermination, l'une de ces sous-théories, c'est finalement l'idée qu'on aurait quand même malgré tout une disposition stable, presque une dimension de personnalité qui nous conduira à opter préférentiellement pour un type de motivation. Ça veut dire qu'il y a des individus qui, de base, d'une certaine manière, ont davantage tendance à être motivés ou à réaliser des choses sous le fait d'une motivation interne qui font surtout les choses par intérêt et par plaisir. Puis là, on a des individus qui ont davantage tendance à faire les choses, mais quand ils sont l'objet d'une motivation externe. C'est une tendance générale qui serait propre à chaque personne. On aurait comme ça une sorte de continuum qui irait d'externe à interne et les individus pourraient se placer de manière différente sur ce continuum. un individu A sera plus interne, un individu B sera plus externe. Ça ne veut pas dire forcément, même si c'est une disposition stable de la personnalité, comme je disais, que du coup, ces individus-là, s'ils sont externes, ne pourront jamais être motivés de manière interne pour faire quelque chose. Ils ne pourront jamais faire quelque chose par intérêt ou par plaisir. Ça veut dire que par défaut, ils auront davantage cette tendance-là, mais si le contexte s'y prête, puisque je disais qu'il faut considérer également l'environnement, il est tout à fait possible d'amener ces personnes à être motivées internes. Mais disons que par défaut, ils seront plutôt, on va dire, sur la partie externe du spectre. Ils partiront davantage avec cette tendance-là qui leur est propre. Donc voilà, l'une des premières sous-théories suppose donc qu'on a déjà une caractéristique qui est propre aux individus en matière de positionnement de motivation. Deuxième sous-théorie, la théorie de l'évaluation cognitive, qui vient justement compléter, comme je le disais, à la première approche qui est plutôt centrée sur l'individu, la théorie de l'évaluation cognitive va être plutôt centrée sur le contexte social et ses effets sur la motivation intrinsèque. Et les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de cette sous-théorie montrent du coup finalement que certains éléments, certaines choses qu'on va pouvoir réaliser dans le cadre de l'environnement du contexte vont avoir un effet direct sur la motivation intrinsèque. Les récompenses concrètes, par exemple, l'argent ou symbolique, le fait d'obtenir un trophée, vont conduire à une baisse de la motivation intrinsèque. Alors là, on est sur des aspects plutôt propres à une incitation positive, mais on peut avoir le pendant négatif avec la surveillance, la menace, la punition, voire même, et là, c'est ni positif ni négatif, tout dépend comment on conçoit la chose, mais même la compétition. Tous ces éléments-là vont avoir pour effet, généralement, et ça a été étudié empiriquement dans la littérature, vont avoir pour effet de limiter la motivation intrinsèque. Pourquoi ? Parce que, généralement, en tout cas, pour une part, ces incitations entrent en conflit avec le besoin d'autonomie. Lorsque je fais quelque chose parce qu'on m'a menacé, je vais attribuer la réalisation de l'action, finalement, pas à mon intérêt propre, mais bien au fait qu'on m'a menacé pour le faire. Je ne vais pas du tout attribuer ça à moi-même. Je vais attribuer ça, finalement, à la punition. Mais ça va être la même chose, finalement, avec la récompense. Pourquoi je suis en train de faire ça ? On a cette espèce de théorie, on a des auteurs comme BEM, par exemple, qui supposent que pour savoir si on aime quelque chose ou si on ne l'aime pas, on va s'analyser intérieurement comme on analyserait quelqu'un qui nous serait extérieur. C'est-à-dire que moi-même, j'aurais une sorte de ce qu'on appelle une métaconnition. Si je veux savoir, globalement, si je suis en train d'apprécier ce que je suis en train de faire, est-ce que là, je prends plaisir à réaliser cette tâche ? Je vais me demander pourquoi je la fais. Je la fais parce que, globalement, on m'a obligé à la faire parce qu'on m'a menacé. Dans ce cas, ce n'est pas pour moi-même que je la fais, mais bien à cause de cette menace. Du coup, on va attribuer la réalisation de l'acte, ces circonstances externes et donc, ça va avoir un effet négatif sur notre motivation intrinsèque. Ce qu'on peut déduire de tout ça ici, déjà d'une part, c'est que la liberté est donc un facteur positif important qui va avoir un impact positif ici sur la motivation et favoriser une motivation plus intrinsèque. Troisième et dernière sous-théorie liée à la théorie de l'autodétermination, la théorie de l'intégration organismique qui consiste finalement, globalement, à une taxonomie des différents types de régulations pour la motivation extrinsèque. Tout simplement, ce sera beaucoup plus clair sur la diapo suivante. L'idée de cette dernière théorie, c'est qu'on n'a pas juste une distinction entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. On a différents degrés de motivation extrinsèque, voire même un degré zéro qui sera avant la motivation extrinsèque, qui serait ce qu'on appelle la motivation. Chacun de ces degrés de motivation sont associés à des régulations, c'est-à-dire qui sont les raisons finalement, quelque part, qui vont venir affecter la motivation en question. On a un continuum, c'est symbolisé par la flèche noire ici, qui va de la gauche vers la droite. Plus on va vers la droite, plus on est autodéterminé. Ça veut dire qu'on a quand même une distinction entre une motivation externe faiblement autodéterminée et une motivation externe extrinsèque fortement autodéterminée, c'est-à-dire qui se rapproche vraiment de la motivation intrinsèque. Pour faire le détail, la motivation, par exemple, va renvoyer l'absence relative de motivation, l'absence d'intention d'émettre un comportement. Ici, en matière de régulation, en gros, l'individu ne va pas percevoir de raison de réaliser le comportement. On va ensuite arriver à la régulation externe. Je disais tout à l'heure qu'il s'agissait de la régulation ou de la motivation externe par excellence, c'est-à-dire quand on va réaliser le comportement pour obtenir une récompense ou pour éviter une punition. On voit déjà que les incitations qui visent à récompenser les individus ou à les punir quand ils ne font pas quelque chose ou quand ils le font renvoient au degré le plus bas en ordre de la motivation, mais au degré le plus bas de motivation. quelque part, et je ne vais pas lancer le débat là-dessus, mais tout ce qui relève de mettre des amendes aux individus pour les amener à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, lorsque dans les politiques, par exemple, environnementales, on suggère de donner des bonus aux individus lorsqu'ils trient ou des malus lorsqu'ils ne trient pas, on est finalement sur le niveau le plus bas de régulation de la motivation. Les individus vont faire les choses parce qu'on a cette incitation, supprimer le bonus, supprimer le malus et ils ne font plus ce qu'ils faisaient avant. On a ensuite la régulation introjectée qui va renvoyer à des contingences externes encore une fois, mais qui vont être partiellement interrogées, c'est-à-dire qu'on va faire les choses pour éviter la honte que ça procurerait si on était soumis au regard d'autrui ou pour augmenter l'estime de soi parce qu'on sait qu'il est valorisé de le faire, donc on va le faire. Mais ce n'est pas par, encore une fois, plaisir, intérêt ou goût personnel, c'est simplement parce que vu qu'on sait que c'est valorisé ou condamné socialement, on va vouloir éviter les sentiments positifs, enfin les sentiments négatifs que ça pourrait provoquer chez nous ou justement éprouver les sentiments positifs dans le cas contraire qu'on pourrait avoir si on fait quelque chose pour le coût de valoriser. On va avoir une régulation plus identifiée qui envoie à l'atteinte de but valorisé par l'individu et je fais cette activité parce qu'elle me permet d'atteindre un objectif. On va avoir une régulation plus intégrée où là, on est au degré de motivation extrinsèque qui s'approche le plus de la motivation intrinsèque où là, je fais cette activité parce que globalement, elle est congruente avec mes valeurs. Et enfin, on arrive à la motivation, à la régulation intrinsèque. je fais cette activité parce qu'elle me procure du plaisir, parce que j'y éprouve un intérêt envers cette activité. Voilà pour la théorie de l'autodétermination. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était, comme je le disais, cette théorie est l'une des plus utilisées en psychosocial, en tout cas, dès lors qu'on s'intéresse à la question de la motivation. C'est souvent, dès lors qu'un auteur va, qu'un chercheur se dit, tiens, je vais m'intéresser à la motivation au niveau scolaire ou à la motivation dans le sport, c'est souvent ce modèle qui va être convoqué. Et ce modèle a donné lieu également à un certain nombre de travaux, principalement réalisés par Valorand et des collègues de Valorand, qui est chercheur à l'Université du Québec à Montréal, et qui a proposé d'étendre ce modèle, de l'enrichir par la suite en proposant qu'il y aurait une hiérarchie. Alors, globalement, on reste sur la même idée, si vous voyez le petit graphique qu'il y a là, qui peut sembler un peu compliqué, mais finalement, qui dit la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'on a des besoins, ce qui est écrit dans la colonne médiateur, autonomie, compétence, appartenance sociale, donc on suppose toujours la même chose, qu'on a des besoins de base qui sont ceux-là, qui vont favoriser, donner lieu à la motivation et qui vont avoir des conséquences, j'en parlerai après, à différents niveaux. L'ajout qui est introduit finalement au modèle de la motivation par Valran, c'est simplement qu'on a différents niveaux qu'on peut considérer surtout, un niveau global, un niveau contextuel et un niveau situationnel. Le niveau global qui renvoie à ce qu'on a déjà vu par avant, qui renvoie à des aspects propres aux individus qui est quasiment une variable de personnalité, comme je disais encore une fois, une orientation générale, l'idée qu'il y a des individus qui sont plutôt internes ou plutôt externes. Donc ça, ça renvoie exactement à ce qui était proposé dans le modèle de l'autodétermination. En revanche, on a un niveau contextuel qui renvoie aux tendances d'un individu à être motivé dans une sphère particulière d'activité. C'est-à-dire qu'on va avoir des individus, par exemple, qui sont particulièrement motivés, par exemple, par leur loisir, par le fait de faire du sport, par le fait de faire de la musique, qui vont avoir une motivation interne pour ces activités, mais qui, par contre, n'auront absolument aucune motivation pour, je ne sais pas, les tâches ménagères, par exemple, ou pour leur travail, ou inversement. Et puis, on va avoir un niveau plus situationnel qui va renvoyer à la motivation d'une personne qui va réaliser une activité à un moment précis dans le temps. La motivation contextuelle, donc le niveau du dessus, par exemple, ça pourrait être le fait d'être motivé par le basket. C'est une activité sportive, ce qui me plaît, c'est le basket. Le niveau contextuel, la motivation situationnelle, en dessous, ça va être, par exemple, ma motivation concernant ce match de basket en particulier que j'ai ce soir avec une autre équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents niveaux, global, contextuel, situationnel, vont pouvoir avoir un effet les uns sur les autres. J'ai davantage de chance d'être motivé par le match qu'il y a ce soir, ce match de basket qu'il y a ce soir, que je suis déjà de base motivé intrinsèquement par la pratique du basket. Si je fais du basket juste parce que mon père était un grand basketeur et qu'on m'oblige à faire du basket, je suis déjà intrinsèquement pas très motivé par cette activité, donc il y a moins de chances que je sois motivé par le match de ce soir. Donc, on a comme ça différents niveaux qui peuvent s'affecter les uns les autres. Donc ça, c'est vraiment l'ajout qui a été proposé par Valran et ce n'est pas sans conséquence sur la manière dont on peut jouer sur la motivation des individus, en tout cas la mesurer. Si on veut savoir comment on peut se saisir de ce qui motive un individu, on va du coup, selon cette conceptualisation-là, avoir trois possibilités. On peut mesurer l'orientation globale de l'individu, savoir si la personne qui est en face de nous est de manière générale quelqu'un qui est plutôt interne ou quelqu'un qui est plutôt externe. On a une mesure qui existe pour ça, qui est une échelle de mesure de l'orientation globale qui a été proposée par Gay, Majo et Valran en 2003. Je ne la détaille pas là, elle est accessible dans la référence a priori, mais ce ne sera pas forcément toujours ce qu'il y a de plus intéressant dans une perspective appliquée. Ça va nous donner des renseignements sur l'individu, sur sa tendance générale à être plutôt interne ou externe en termes de motivation, mais ça ne va pas du tout nous dire dans quelle mesure ça ne nous renseignera que partiellement, sur dans quelle mesure il serait susceptible d'apprécier la tâche ou la situation dans laquelle il se trouve présentement. Si on s'intéresse au niveau contextuel, on peut savoir globalement ce qui va nous intéresser ici, comme je le disais juste avant, est-ce que les individus sont plus ou moins motivés pour tel type ou tel type d'activité. Par essence, les mesures qui ont été développées à ce niveau-là d'explication s'appliquent généralement à des sphères spécifiques d'activité. Vous trouverez, en cherchant un petit peu sur Internet, en tapant Valran et motivation, ne serait-ce que ça, différentes échelles, des échelles de motivation en éducation qui vont être appliquées plutôt au contexte scolaire, des échelles de motivation interpersonnelle, celle-ci est plutôt difficile à trouver, qui ont plutôt les relations avec les autres, la motivation dans les loisirs, la motivation dans la pratique sportive, la motivation au travail, j'ai même vu la motivation pour les jeux d'argent. On a une gamme d'échelles comme ça qui s'appliquent à différents contextes. Et puis, chose en termes d'application qui va être plus pratique peut-être, l'échelle Sims qui renvoie vraiment à la motivation envers une activité spécifique. Si je réalise par exemple une formation et que je veux savoir dans quelle mesure finalement l'activité qui a été réalisée dans quelle formation était motivante pour les individus, c'est davantage sur cette échelle que je vais pouvoir me fonder. Et je vais pouvoir demander aux individus s'ils ont jugé cette activité plaisante, s'ils ont choisi de la faire pour leur bien, s'ils ont choisi de la faire parce qu'ils étaient supposés la faire par décision personnelle, parce que c'est quelque chose qu'ils doivent faire. Et vous voyez déjà qu'on retrouve de manière un petit peu derrière tout ça, de manière sous-jacente, les différentes dimensions de la motivation dont on parlait juste avant. L'intérêt de tout ça et dans la conceptualisation de Valran, c'est qu'on va aussi exposer les déterminants et les conséquences de la motivation. Alors, les déterminants, quels sont les facteurs globalement qui vont pouvoir favoriser la motivation ? Comment en mener les individus à être davantage motivés ? Les déterminants, il y en a plusieurs. Ça va être la réalisation de feedback positif. Alors, à chaque fois, je parle de déterminants qui ont été l'objet d'études empiriques qui ont montré leur efficacité la plupart du temps. Donc, la réalisation de feedback positif, la présentation de la tâche et la réalisation de messages qui favorisent l'autonomie des acteurs. Donc, c'est un des aspects les plus importants. toute présentation de tâches, tout message qui vise à amener les individus à se sentir autonome, à faire les choses sans qu'il y ait de pression ou de régulation, de flicage, par exemple, tout ce qui va favoriser leur autonomie va favoriser une motivation autodéterminée. L'absence de compétition également. Le fait de créer un climat de compétition va avoir pour effet de favoriser une motivation moins intrinsèque. et tout cela va avoir des conséquences à trois niveaux, l'affect, la cognition et le comportement. C'est ce que je disais tout à l'heure, on les voit sur la partie conséquence du tableau proposé par Valran. Donc, ces conséquences, elles sont au niveau de l'affect. Un état de motivation plus autodéterminé au niveau de l'affect va favoriser du plaisir, de l'intérêt, de la satisfaction et des émotions positives. Au niveau de la cognition, au plus on est motivé intrinsèquement pour une tâche, au plus on va faire preuve d'attention, de concentration, au plus on va mémoriser les différentes choses qu'on pourrait être amené à mémoriser dans la tâche en question. Et au niveau comportemental, ça va d'une part favoriser la performance et d'autre part également favoriser la persistance comportementale, c'est-à-dire le fait de rester engagé dans la tâche en question. Donc, c'est pas mal utilisé, par exemple, tout ça dans le cercle scolaire pour évaluer globalement le fait de quitter ou non l'école. La persistance comportementale serait une des conséquences de la motivation également. Il y a énormément d'exemples d'applications dans différents contextes. Assez souvent, malheureusement, on est plutôt sur des études où on est allé faire ce qu'on appelle des études corrélationnelles où on va analyser des sportifs ou des étudiants, leur faire passer des échelles de motivation et puis corréler tout ça avec leurs résultats scolaires, par exemple, leurs résultats sportifs ou leurs années d'expérience. dans l'activité en question et voir qu'au plus on est motivé intrinsèquement, au plus on est performant. Mais des exemples d'applications où on a vraiment essayé de prendre des individus qui étaient peu ou pas motivés et puis de mettre en place des feedbacks positifs ou de présenter à tâches de manière particulière pour les motiver, il y en a, mais il y en a un petit peu moins. Vous trouverez en tout cas sur le site que j'ai posé ici qui s'appelle Self-Determination Theory, un certain nombre, il y a un onglet applications et vous trouverez un certain nombre d'applications à différents contextes. Il y a notamment une page qui sort un petit peu sur l'actualité où on a des exemples d'applications au contexte du COVID où on explique comment utiliser la théorie de l'autodétermination pour motiver davantage les personnes à réaliser du télétravail ou comment on pourrait se saisir de ça pour amener les individus à davantage réaliser les gestes barrières ou intérioriser du moins les mesures qui sont attendues pour lutter contre le virus et qui passent notamment par des préconisations en matière d'action de communication d'amener les individus finalement. Un exemple simple en se basant sur la théorie de l'autodétermination, c'est que ce qu'on dit systématiquement, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une amende de 135 euros. Si vous faites ça, vous allez avoir une amende, etc. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de motiver les individus à réaliser le comportement et a priori, il faudrait jouer sur des leviers d'action peut-être en surfant davantage par exemple sur l'adéquation avec les valeurs puisqu'on est sur une motivation qui est un peu plus internalisée de bienveillance, de protection des autres, etc. On aurait tendance à communiquer davantage sur ces aspects-là à favoriser une motivation un peu plus interne pour la réalisation de ces comportements. Il te reste 5 minutes. Oui, je vais plus vite. Ça, c'est pour la motivation. À un niveau plus individuel, à un niveau plus collectif, on va pouvoir arriver sur des choses qui renvoient au groupe. Alors, qu'est-ce qu'un groupe ? Est-ce que deux personnes, trois personnes constituent un groupe ? Est-ce que deux personnes qui vont faire du footing ensemble sont un groupe ? Il n'y a pas vraiment de réponse, ou du moins, différents auteurs vous donneront des réponses différentes. La simple coprésence de plusieurs individus au même endroit ne suffit pas forcément à faire un groupe. On va avoir différents critères proposés dans la littérature. Le fait d'être en interaction et de s'influencer mutuellement les uns et les autres, le fait de partager un sort commun ou d'être l'objet d'une proximité physique, spatiale, ou d'être considéré comme similaire à un niveau quelconque les uns aux autres, amènerait les individus à fonder un groupe. La présence d'une structure sociale qui va définir les statuts et les rôles des individus. Du coup, si on considère ce critère-là, même une famille peut être considérée comme un groupe. Ou d'autres auteurs vous diront simplement que le fait de se percevoir comme un groupe, d'utiliser nous pour parler de nous, ou d'être perçu par les autres comme tels, quand on dit eux, amènerait finalement un ensemble à constituer un groupe. Quoi qu'il en soit, de la plupart de ces critères ressort le fait qu'être réuni dans le cadre d'un projet commun ou d'être réuni par l'atteinte d'un objectif commun peut conduire les individus à former un groupe et à s'identifier, c'est-à-dire à faire preuve de cohésion. Et c'est assez important parce que même à un niveau un peu plus individuel, le fait de faire partie d'un groupe finalement est quelque chose qui est quasiment intériorisé. C'est une part de notre identité. Si je vous demandais de répondre et c'est ce qu'on fait avec Unemar Parkland à une époque plusieurs fois à la question qui suis-je, peut-être que la première fois vous allez dire je suis Anthony ou vous avez donné votre prénom puis la deuxième fois vous allez dire je suis un homme, une femme, je suis un chercheur, un professionnel de tel domaine et on voit d'emblée qu'au bout d'un moment le qui suis-je renvoie finalement à la place qu'on occupe dans certains ensembles sociaux, des ensembles de genre, des ensembles liés à des professions, etc. Et donc on voit qu'on a une part de notre identité qui résulte de notre appartenance à certains groupes sociaux et qui renvoie également à la signification émotionnelle, évaluative qu'on va associer à cette appartenance. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance généralement à valoriser aussi ces appartenances sociales ou du moins à faire en sorte de les valoriser parce que valoriser le groupe auquel j'appartiens, c'est aussi quelque part me valoriser moi-même. Et donc tout ça renvoie dans les conceptions de Tachefel, à l'origine de la théorie d'identité sociale, une motivation à acquérir, préserver une identité positive. Et puisqu'on cherche à préserver une identité positive, la valorisation de nous-mêmes va passer par la valorisation du groupe et ça passe notamment par la comparaison avec d'autres groupes. Alors j'en parle pas trop ici parce que vraiment on est sur un contexte, c'est le contexte de la théorie de l'identité sociale qui renvoie globalement à une théorie des rapports intergroupes, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse là. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le groupe est une partie de nous-mêmes, qu'on peut même s'effacer totalement parfois dans le groupe, ce qu'on appelle un phénomène de dépersonnalisation et que le contexte a constitué un facteur déterminant pour favoriser l'identification au groupe. Et dans ce cadre, il est préférable que les individus aient rejoint le groupe et adhéré à ses objectifs par eux-mêmes, donc ne pas en gros forcer l'intégration au groupe. La performance du groupe et le bien-être de ses membres peuvent également passer par les mêmes facteurs qu'on a vu pour la théorie de l'autodétermination, favoriser l'autonomie du groupe, l'efficacité groupale, la cohésion, qui renvoie aux besoins d'appartenance sociale d'une certaine manière, vont favoriser le bien-être et la performance du groupe. De même, favoriser l'engagement du groupe passe par des feedbacks positifs, par la mise en avant des similarités dans les opinions de ses membres d'un certain consensus. On voit globalement que dès lors qu'on perçoit que sur des sujets importants, on n'est pas d'accord, ça va un peu effriter la perception de la cohésion groupale et peut même amener certains individus à se désolidariser du groupe. Donc ça, c'est pour un niveau plus collectif. Comme je disais, je passe assez rapidement là-dessus pour arriver enfin, pour terminer, à la question de l'engagement. Et aux origines de la théorie de l'engagement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. À l'origine de la théorie de l'engagement, on a l'effet de gel et notamment les travaux de Lewin qui sont assez anciens qui renvoient à un contexte où on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on est en pénurie alimentaire et l'idée pour lutter contre ça, c'est d'amener les individus, les Américains notamment, à manger des morceaux de viande qui ne consomment pas forcément habituellement. Et donc, on essaye d'amener les ménagères qui sont dans la société américaine des années 40, début des années 50 à consommer davantage d'abat et forcément s'intéresse aux ménagères parce que c'est elle qui achète la viande et qui la prépare. En tout cas, dans la société de cette époque-là. Donc, groupe 1, qu'est-ce qui se passe si on fait de la persuasion classique ? L'armée va solliciter Lewin pour réaliser ses recherches, enfin pas l'armée, mais Lewin va être sollicité pour réaliser ses recherches et il va proposer de faire des comparaisons entre les méthodes classiques et ce qu'il va proposer lui. Méthode classique, on réunit les ménagères, sur les abats qui vantent l'aspect économique et nutritif de cette viande. Groupe 2, on va faire exactement la même chose, on va exposer les ménagères à cette conférence qui va vanter du coup cet aliment, mais à la fin, on va également leur demander de lever la main si elles sont d'accord dans les semaines qui viennent pour préparer et consommer les abats. Dans le premier groupe, on voit que si on mesure ensuite les personnes qui dans les semaines qui suivent achètent les abats et les cuisines, on n'a que 3% des personnes qui le font, on passe à 32% dès lors qu'on a une prise de décision publique. Et de là découle ce que Léowine va appeler l'effet de gel qui renvoie à l'idée que lorsqu'on a pris une décision publique, on va avoir tendance à y adhérer. Le fait d'avoir levé la main face aux autres, d'avoir émis un comportement va geler d'une certaine façon le système de choix possible. On est lié à notre comportement. Et l'engagement finalement, c'est ça. Selon les termes de Kisler ou de Jules et Beauvoir encore, ça renvoie au lien entre l'individu et ses actes. Ça renvoie à l'idée que ce sont les actes qui nous engagent et pas les idées et les sentiments. Dans le premier groupe, on n'avait pas de prise de décision publique, les ménagères étaient sensibles, elles avaient retenu les arguments, elles savaient que les abats c'était quelque chose de nutritif et de pas cher, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont non cuisiné. Donc, ce n'était pas tant l'idée qui comptait ici, mais bien le fait d'avoir réalisé un premier comportement. Bien sûr, tout ça va dépendre du sentiment de liberté. L'acte, pour reprendre les termes de Jules et Beauvoir, ne doit être imputable qu'à celui qui l'a réalisé. J'ai pris cette décision de moi-même, on ne m'a pas forcé à la prendre et dès lors, c'est mon acte, c'est mon comportement et c'est sous ces conditions-là que je vais être engagé. Donc, ici, j'insiste encore là-dessus, l'importance dans la théorie de l'engagement, le contexte de liberté va avoir une importance particulière. De même que l'attribution a des raisons internes. Je fais ces choses parce qu'elles sont liées avec mes valeurs, avec ma personnalité. Et on va avoir différentes choses qui vont favoriser l'engagement, donc ces raisons internes, le fait que l'acte soit produit en public, de même s'il est répété, si de manière répétée, on s'engage publiquement ou on s'engage même pas en public, si de manière répétée, on émet un comportement allant dans le champ de l'engagement, ça sera d'autant plus engagé. Si cet acte est coûteux, il nous engagera également davantage. Et tous ces éléments, l'engagement ici, constitue le cadre de différentes techniques d'influence, pied dans la porte, porte au nez, dont on pourra parler plus tard si vous voulez, ou vous connaissez peut-être déjà, et qui offrent différents leviers visant à favoriser l'engagement. L'obtention d'un premier comportement, le fait de répondre à quelques questions, de jouer à un jeu, de signer une pétition, va favoriser l'engagement des individus. Le fait de donner aux individus une justification interne à leur comportement, ce qu'on appelle l'étiquetage, vous êtes quelqu'un de bien, merci de m'avoir aidé, par exemple, vous êtes vraiment une personne qui va les engager, les motiver davantage si on leur demande quelque chose par la suite. Le fait de souligner la liberté, rien que le fait de préciser à quelqu'un vous êtes libre de, avant de lui demander quelque chose, le proposer qu'il est libre de refuser, va augmenter significativement la réalisation d'un comportement, d'une demande subséquente par cette personne. Et puis, l'engagement va être le seuil d'autres techniques comme l'implémentation d'intentions, qui vont permettre de lier l'intention à l'action en demandant à une personne ce comportement que je vous demande de réaliser, où est-ce que vous comptez le faire ? Quand est-ce que vous comptez le faire ? Comment comptez-vous le faire ? Et on voit que rien que le fait de poser ces trois petites questions va favoriser la réalisation du comportement par les individus, va les engager davantage. Je reviendrai peut-être plus en détail après sur son échange sur ces différents éléments. Mais l'idée ici, c'est qu'on a différents ressorts qui peuvent amener à engager les personnes, les amener plus facilement à réaliser certains comportements par la suite, en tout cas à s'engager dans un cours d'action. Tout ça entraîne finalement, nous amène sur l'idée de communication engageante qui va utiliser ces techniques et les joindre à des techniques de communication classiques dont on sait que généralement, changer les idées n'entraîne pas nécessairement l'adoption du comportement souhaité. On a des exemples de grandes campagnes qui ont été faites sur la cigarette aux Etats-Unis où on prenait des jeunes dès le collège ou dès la primaire jusqu'à la fin du lycée où on leur faisait des séminaires hebdomadaires sur la cigarette. Et en fait, on s'est rendu compte que cette cohorte de 1 000, 2 000 étudiants à la fin fumait autant que ceux qui n'avaient jamais eu d'action de sensibilisation. Par contre, ils étaient beaucoup plus… Ils avaient davantage de connaissances que les autres sur les méfaits de la cigarette, sur ces dangers, etc., sur l'addiction, mais le comportement n'était pas changé. Donc, l'idée de la communication engageante, c'est qu'en plus de ces stratégies de communication, il s'agirait aussi d'amener les individus à réaliser des comportements préparatoires. En rendant les individus acteurs, on les engagerait davantage et on aurait davantage de chances par la suite de modifier leur comportement. Il est 10h30, Anthony. Oui, c'est parfait parce qu'il me reste deux diapos peut-être. Si ça va, je peux finir en deux minutes. Vas-y, deux minutes. Oui, deux minutes. Donc, l'idée de la communication engageante, tout simplement, ça va être de joindre aux questions qu'on se pose d'habitude quand on fait de la communication. Quelles sont les bonnes infos à transmettre à cette cible-là ? Quels sont les arguments qu'elle sera sensible ? Quels sont les bons canaux ? Et surtout, ça consiste à se demander quels sont les actes préparatoires à obtenir pour cette cible. Et en gros, il s'agira ici à chaque fois de joindre l'action à la communication, donner aux individus un statut d'acteur. Et les campagnes de communication engageante visent à favoriser ça, amener les gens à émettre des petits comportements de manière à les engager. Donc, en gros, si on veut amener par exemple les habitants d'une ville à limiter leur consommation énergétique, c'est une étude qui a été réalisée par Joulet et collaborateurs en 2004, on va pouvoir, et là, je repasse du coup rapidement, réaliser une campagne classique, poser des affiches, proposer des quiz qu'on va distribuer aux habitants, réaliser des brochures, ça va être une campagne classique. Et puis, si on prend une autre ville similaire et qu'on fait exactement la même chose, mais qu'on réunit également des acteurs locaux, enseignants, animateurs associatifs, commerçants, et qu'on crée avec eux un collectif qui devra mettre en œuvre autant d'actions en faveur de la maîtrise énergétique que possible, on va pouvoir mettre en place des actions et c'est ce qu'ils avaient fait, création d'une journée événementielle, on va distribuer des formulaires d'engagement où les individus vont avoir comme ça un ensemble d'items qui a été déterminé par le collectif en question, rouler 10 km à moins vite, baisser le chauffage la nuit, acheter des ampoules basse consommation et les individus pouvaient comme ça cocher les actions qu'ils s'engageraient à faire, signer ce formulaire d'engagement et tout simplement l'exposer lors de cette journée événementielle sur la place de la ville où était réalisée l'action et puis réaliser ce genre de petites actions et quand on voit que finalement on cumule ce genre d'action assez simple finalement, on remplit un petit formulaire avec des actions de communication classique, on va avoir une différence entre une ville où on réalise ce genre d'action et une ville où on ne les réalise pas et on va limiter l'augmentation de la consommation parce que dans les deux cas quand il arrive la consommation malheureusement augmentait. Mais en tout cas on a un effet significatif à ce niveau-là. Donc voilà globalement pour terminer, pour faire un panorama de tout ça, l'idée qu'on a un ensemble de leviers possibles que ce soit en termes de motivation, d'identité sociale à un niveau plus collectif ou d'engagement avec globalement des leviers qui traversent un peu tout ça, le fait de donner un sentiment de liberté, de conférer un statut d'acteur aux individus, le fait de favoriser le partage de valeurs, de normes et le lien social. Voilà globalement les différents leviers qui sont possibles et offerts par la littérature.